J'ai eu une plainte contre l'ancien sénateur et l'actuel conseiller du président de la république, Joseph Lambert, parce que nous avons découvert qu'il y a un gros complot que monsieur a la tête, qu'il trame pour lui retirer la vie avec le débité Sorel. Donc, l'information est tellement pertinente, nous avons tellement de preuves sur ça et que nous n'avons pas de cas empêcher nous aujourd'hui pour nous poser des questions devant la justice. Donc, la justice, dès demain, nous avons commencé à attendre des témoins. Nous avons fait témoignage devant nous ou devant RNDDH, qui a déjà compilé un dossier sous question ça. Et nous-mêmes nous mettons à la disposition de la justice au fur et à mesure de l'enquête pour nous révéler de nouvelles preuves et de nouvelles informations qui nous emmenons et que pour le moment nous gardons pour nous baisser la presse dans la justice. Alors, vous avez fait 100 contraintes définitivement ? Non, 100 contraintes, c'est-à-dire que nous sommes deux citoyens et nous avons une bataille politique, mais jamais nous n'avons pas pensé que l'animosité, ou la différence politique, c'est-à-dire qu'il y a une bataille jusqu'à ce que nous pensions à retirer la vie de l'autre monde. Donc, nous pensez que c'est grave et nous avons porté ça à l'attention de l'opinion nationale et internationale que désormais nous avons eu un épée d'amour, nous avons eu des gens dont le sénateur Lambert a cherché retirer la vie de l'autre monde. Et aujourd'hui, nous avons une décision pour nous prendre pour nous poser des questions devant la justice et l'opinion nationale et internationale.